Sur le sentier des roches à Diffenthal, ce point de vue baptisé le rocher de la baleine présente aujourd'hui un nouveau visage. Il a été habillé par Didier Stein, un passionné de mosaïque à Célestat. Le site correspondait parfaitement à ses créations orientées vers le landart. J'avais envie de me tourner un petit peu vers le landart, qui est en fait le principe d'utiliser des éléments naturels, que nous offre la nature, soit des arbres, rochers ou paysages, en les transformant, mais sans les masquer entièrement, c'est-à-dire juste révéler les formes qui nous propose, notamment la baleine, qui est un rocher qui est connu au-dessus de Diffenthal. J'avais demandé l'autorisation à M. le maire Charles-Andréa, qui a tout de suite été enchanté par le projet. C'était juste grâce à l'aide de quelques pièces, notamment quelques symboles de la baleine, comme l'œil, qui est vraiment une force chez la baleine et ses fanons, de révéler la forme du rocher, laisser après les gens continuer à imaginer et à voir ce que nous proposait la nature. Le tout évidemment sans dénaturer le site, c'est-à-dire que le site a été entièrement nettoyé, chaque pièce est collée avec du ciment-colle qu'on retrouve dans la nature. Si Didier a toujours marqué de l'intérêt pour la mosaïque, il a attendu la quarantaine pour commencer à pratiquer cette technique, à côté de son activité principale. Cette passion est née de façon un peu bizarre. En fait, je faisais pas mal de sports avant, qui me prenaient beaucoup de temps. Et à partir du moment où j'ai été blessé, il y a 4-5 ans, j'avais vraiment envie de retrouver une passion. Et c'est une passion, en fait, la mosaïque ou les frestes, qui était gravée en moi depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire que j'étais toujours attiré par les fresques, les mosaïques. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai acheté une pince, commencé à casser du carrelage, de la faïence, et j'ai su que c'était ça, directement le temps s'est arrêté. Et je n'ai plus jamais arrêté depuis, en fait, journalièrement. Que ce soit pour figurer dans un environnement rural ou citadin, le processus de création débute toujours de la même manière. Alors j'ai mon image au départ dans la tête de ce que je veux reconstituer ou créer. Et je casse les morceaux un à un, que j'ajuste un à un. Donc ils sont découpés chacun à la main, à l'aide d'une pince de mosaïste. Et en laissant toujours une jointure entre, c'est-à-dire un espace, les morceaux ne sont pas collés. Et le tout, après, se retrouve au moment du jointage et l'assemblage des couleurs. C'est là que la pièce est révélée au final. Toutes ces créations publiques ont été effectuées de manière bénévole, comme cette fleur qui a nécessité plusieurs centaines d'heures de travail. Ça, en fait, j'étais rentré en contact avec la ville de Celesta, et notamment le maire Marcel Boer, qui m'avait autorisé à reprendre une des pièces du Corso Fleury, qui était donc un dahlia en structure métallique, que j'ai entièrement recouvert de ciment derrière, et que j'ai redonné à la ville de ciment plus de mosaïque. C'est une pièce qui a pris quasiment 300 heures de travail, qui fait 300 kilos, et que j'ai recédé à la ville derrière. C'était un petit peu le deal pour faire une première belle pièce. Didier répond également à des demandes privées, des travaux qu'il accepte tout en souhaitant garder une part de liberté, notamment quant au délai de livraison et choix d'orientation artistique. C'est parti.